Les accusations sont très graves, vous concernant. Aujourd'hui, est-ce que vous confirmez que vous avez eu des relations avec cette mineure de moins de 15 ans et que vous aviez sur votre ordinateur des images pédopornographiques ? Alors, mon matériel électronique informatique a été saisi lors d'une perquisition. Il n'y avait absolument rien dedans. Aucune photo à caractère pornographique, encore moins pédophile. Je n'ai aucune addiction, aucune attirance pour les enfants. Aucune. Je n'ai jamais été interpellé. Je me suis rendu à deux convocations. C'est une enquête qui dure depuis quelques temps, paraît-il. Il n'y a pas de mise en examen. Et je serai convoqué le 23 mars devant un tribunal pour m'expliquer sur ces faits. Il n'y a aucune plainte, du tout. La famille qui a été interrogée est outrée aujourd'hui. Aujourd'hui, vous nous dites qu'il n'y avait d'une part aucune image pédopornographique, comme cela a été dit de sort judiciaire par l'AFP, il n'y avait aucune image pédopornographique dans votre ordinateur. Ni dans mes portables. Rien, du tout, du tout, du tout. C'est d'ailleurs consigné sur le rapport d'interrogatoire. La police parle d'une victime, une victime qui aurait moins de 15 ans. Il n'y a pas de victime, que je sache. Moi, j'ai un compte Facebook. Soyons clairs, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une alerte Facebook. J'ai un compte sur lequel je communique avec les fans et je fais part de mes activités artistiques, des clips, des projets. Comme tous les artistes. Comme tous les artistes. Sur mon compte arrivent des tas de conversations, des tas de sollicitations. Je ne suis pas responsable des choses que l'on m'envoie. Sous-titrage Société Radio-Canada